Eh bien salut tout le monde, c'est M.Bov13 Aujourd'hui les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur FIFA 20 Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle technique d'achat ou vente Donc cette technique c'est Pépita, Pépitoum, Popouloum Donc en fait qu'est-ce que j'ai fait ? Donc là pendant ce temps que je vous explique je vous montre vite fait mes ventes et ce que j'ai listé Donc en fait qu'est-ce que j'ai fait ? On avait d'un côté la TechFitMillionaire et d'un côté la TechBooCL Donc si vous connaissez aucune des deux Tech, je vous invite à aller sur ma chaîne YouTube Au pire vous allez sur YouTube, vous marquez TechFitMillionaire tuto ou TechBooCL tuto Et voilà vous allez avoir les deux tutos soit de moi soit de quelqu'un d'autre On s'en tape comme vous voulez Et en fait ce que j'ai fait tout simplement J'ai pris les critères d'achat de la TechFitMillionaire Et j'ai mixé avec le barème de la TechBooCL Et en mixant les deux franchement ça fait un truc juste de dingue J'ai fait une nouvelle liste etc Et donc en fait le best que je vous recommande c'est que vous faites cette Tech Donc en fait vous allez faire on va dire de la TechBooCL sur des cartes régulaires Si vous préférez Donc sur des cartes or Et d'un autre côté vous allez faire en même temps de la TechBooCL Donc en fait vous allez faire les deux Donc la TechMilliBoo et la TechBooCL Et une fois que vous allez mixer les deux franchement vous allez faire des ventes de malades Et ce qui est bien c'est qu'en fait vous pouvez tout le temps investir 24h sur 24, 7 jours sur 7 Sur les joueurs à 2000 crédits maximum C'est impossible de faire des paires Toujours vous allez vendre Donc au moins c'est tranquille Bon après sur les joueurs un peu plus cher C'est pas H24 Mais voilà moi personnellement je m'arrête sur les joueurs à 2000 crédits Je me casse pas la tête Dans tous les cas la liste s'arrête sur les joueurs à maximum 2800 crédits Environ 3000 crédits Donc pas plus cher Donc au moins c'est tranquille C'est vraiment pour les petits et moyens budget C'est la meilleure Tech Donc en fait qu'est-ce qu'on fait Pour acheter des joueurs On va se focaliser uniquement sur les cartes régulaires Donc les cartes horaires si vous préférez Et en fait on va acheter toutes les cartes horaires de la liste qui est sur Twitter Donc je vais vous mettre la liste je la mets ce soir Donc je vous mettrai le lien en commentaire épinglé ou pire si vous voulez En fait pour acheter des joueurs vous allez acheter des joueurs de la liste Avec obligatoirement un style Et obligatoirement minimum 80 de forme et minimum 5 de contrat Voilà c'est juste ces critères là Donc par exemple vous voyez Sisoko on peut l'acheter Donc là il y en a plein On peut acheter tout cela tranquillement Vous pouvez acheter des joueurs en maximum 10 Allez 10 exemplaires On va pas être trop gourmand Même vous pouvez aller jusqu'à 15 mais c'est un peu trop abusif Maximum 10 exemplaires Donc facile en fait avec 10 joueurs vous vous faites une liste à 100 Tranquillou mais essayez de varier un peu C'est mieux de varier moi je me fais environ 30 20 30 joueurs sur la liste Voilà basta au moins c'est tranquille Et ensuite pour relister tout simplement vous relister à des prix stables Donc soit vous comprenez pas et je vais vous faire dans tous les cas un barème sur Twitter Je vous le mets ce soir Soit en fait prix stable tout simplement c'est quoi Lorsque vous allez acheter un joueur à 1300 crédits Vous allez viser allez on va dire du 500 crédits de bénéfice sur la carte Donc 1300 crédits 1300 plus 500 si vous êtes pas bête ça fait 1800 1800 c'est pas un prix stable Les prix stables c'est 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500 etc Donc nous on est à 1800 ce qu'on va faire c'est qu'on va lister au prix stable au dessus Donc à 2000 crédits Je vous refais un exemple vous achetez le joueur à 900 crédits 900 plus 500 ça fait 1400 1400 c'est pas un prix stable Vous allez chercher le prix stable du dessus 1500 Donc vous allez visiter votre joueur à 1500 crédits Donc ensuite comment savoir comment acheter des joueurs Tout simplement vous allez sur le marché des transferts Par exemple si Soko on va regarder son prix le plus bas 100 cartes style Donc par exemple c'est à 800 crédits Vous ce que vous allez faire avec un style Vous allez l'acheter à maximum 1000 crédits Donc 900 crédits si possible Mais voilà si son prix minimum sur le marché Admettons le joueur c'est 1200 Vous allez chercher le joueur avec le style à 1200, 1300, 1400 crédits maximum Donc ensuite voilà donc là je vous montre pour l'endombele L'endombele 1000 crédits Hop plus de 89 formes plus de 5 d'un contrat On peut acheter Lui pareil on peut acheter tranquillou Donc vous faites ça avec tous les styles Vous recherchez etc Donc les meilleurs styles bien évidemment si vous pouvez Pendre chasseur C'est le baisse du baisse Mais c'est quasi impossible C'est même impossible que vous en ayez S'ils ont des changements de poste Ça se vendra un peu mieux Et voilà Donc moi ce que je vous conseille Relister toutes les heures Comme je vous ai dit si vous faites sur les joueurs Un maximum 2000 crédits Même 1500 Ben 0 risque 24h sur 24 7 jours sur 7 Voilà Vous faites comme vous voulez Moi je vous conseille vraiment de mixer La mini-boue avec la boue UCL Et voilà Donc là par exemple Là c'est un achat en boue UCL Là c'est un achat en mini-boue Et là c'est un achat en mini-boue Et là voilà Vous mixez tranquille Boue UCL pareil C'est les mêmes barèmes etc Donc voilà c'est tranquille Donc je pense vous avoir tout expliqué Là l'IC sur Twitter Le barème c'est sur Twitter Je vous mets ça ce soir Vers 21h-22h Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas à liker Partager N'hésitez pas à venir sur Twitter Pour poster les ventes Les achats et tout que vous faites Je vous retweeterai au moins Pour aider toute la commu Voilà c'était tout Allez sur ce les amis Ciao tout le monde